alors bonjour à tous je reviens vous parler un petit peu du matériel que j'utilise et notamment des aquarelles alors moi initialement j'avais acheté une palette d'aquarelles dans un coffret et puis petit à petit j'ai eu envie de créer ma palette personnelle donc j'ai acheté ce type de support donc en fer qui me permet de ranger un grand nombre d'aquarelles donc je vous la montre un petit peu de plus près l'idée étant de créer soi même par rapport un peu ses affinités de couleurs sa propre palette d'aquarelles donc alors moi j'ai vraiment beaucoup d'aquarelles c'est vraiment pas nécessaire d'en avoir autant ce qui est important c'est d'avoir vraiment déjà les couleurs primaires donc les trois couleurs primaires et ensuite selon vos affinités vous achetez un petit peu les godets qui vous plaisent sachant qu'à l'aquarelle les couleurs sont très faciles à faire vous pouvez complètement mélanger toutes les couleurs les marques les pigments sont miscibles entre eux et c'est vraiment très facile et les couleurs sont souvent plus jolies quand on les fait soi même que quand on les achète toutes faites moi j'ai un petit peu le défaut d'avoir beaucoup trop d'aquarelles par par plaisir je crois donc ma palette se présente de la façon suivante volontairement ni tout ce qui est jaune et marron de côté pour faire une petite extension de de ma palette donc vous la voyez ici alors je commence peut-être par celle ci donc les marques j'utilise windsor et newton en priorité ce sont les coulées la marque c'est la marque que je préfère sachant que j'ai aussi des séneliers qui sont de très bonne qualité et puis j'ai quelques van gogh alors quand vous achetez vos aquarelles il faut toujours acheter des extra fines par exemple vous voyez celle ci newton et et windsor donc c'est des des aquarelles extra fines professionnelles existe deux types d'aquarelles chez windsor les kotman qui sont des aquarelles d'études et puis et puis les professionnels donc qui sont vraiment extra fines et qui ont l'avantage d'avoir une pigmentation très prononcée qui sont magnifiques et et surtout vous n'aurez pas de mauvaise surprise par rapport à la couleur à la transparence et aux pigments alors ce qui est bien quand une fois qu'on a donc bien sûr une palette on la complète au fur et à mesure l'aquarelle est assez cher donc vous achetez petit à petit des demi-godets comme là vous voyez et puis vous complétez il vaut mieux acheter des aquarelles de qualité plutôt qu'acheter des pbo des aquarelles un peu moins bonne qualité surtout si vous êtes débuté il me semble que c'est plus simple de travailler avec du bon matériel ensuite ce qui est important c'est de vous faire un nuancier donc nuancier après vous placez vos couleurs comme vous avez envie mon nuancier donc je les refais récemment parce que évidemment quand on rachète des couleurs elles sont un petit peu toutes mélangées à un moment donné comme mon aquarelle ma palette est pleine et complète j'ai refait mon nuancier alors est ce que vous voyez bien comme ça voilà sachant que ici j'ai noté le nom de chaque couleur et puis j'ai également ajouté un voyez le petit le petit carré qui est parfois en fait vide parfois comme ça ou parfois plein pour certaines ici par exemple jaune de cadium en fait l'idée c'est c'est la transparence qui est noté en fait chaque fois sur le sur le l'emballage en fait derrière voyez vous avez ici à quoi ça correspond c'est la transparence pourquoi je vous dis ça derrière je me suis noté un petit un petit mémo lorsque vous avez ce cycle là donc c'est que là les pigments sont semi transparents là ils sont opaques sont transparents et la semi opaque alors pourquoi je vous explique ça simplement moi j'aime beaucoup de l'aquarelle parce que j'aime travailler en transparence et il ya certaines couleurs justement qui permettent pas cette transparence là comme par exemple le jaune de cadium qui est un jaune qui est vraiment très très joli mais qui est très couvrant comme il est opaque il est très couvrant et quand vous travaillez nous on a on est des scrappeuses moi je suis pas une aquarelliste donc quand vous travaillez avec des tampons en général ce qu'on fait on va dans un premier temps tamponner notre motif donc vous voyez comme ici et quand on tamponne ensuite on va coloriser je me sers moi principalement de l'aquarelle pour pour coloriser des des tampons ici j'ai utilisé le jaune de cadium qui est donc assez opaque et ici j'ai utilisé donc une autre un autre jaune qui s'appelle gomme gutte et l'or de kina cridone alors je vous montre c'est ceci je les aime vraiment beaucoup c'est un peu ma couleur du moment donc c'est celui ci et là c'est la gomme gutte vous voyez j'ai noté que c'est des couleurs qui sont transparentes vous voyez le petit carré transparent enfin vide en fait par rapport au jaune de cadium qui est ici et qui lui est opaque donc ici je voulais vous montrer que en fait quand vous utilisez le jaune de cadium comme il est très couvrant vous avez le noir de votre versafine qui finalement est légèrement recouvert et ressort beaucoup moins par rapport à celui ci donc qui est une aquarelle vraiment transparente et translucide de même vous voyez que dans ma palette ici j'ai deux sépia différents donc on peut se dire que ça sert à rien d'avoir deux fois la même couleur c'est important de faire votre nuancier parce que vous voyez que au premier abord on ne voit pas forcément la couleur de l'aquarelle donc j'ai un sépia qui est ces deux marques différentes en fait j'ai un sépia qui est vraiment opaque et l'autre qui est vraiment transparent et l'idée c'est que là j'ai utilisé le sépia qui est opaque ici il est beaucoup plus couvrant alors ça peut être joli ça peut être un effet qu'on souhaite qu'on souhaite donner et ici j'ai utilisé l'autre sépia qui est beaucoup plus transparent du coup plus léger et c'est important ça quand on veut faire des fonds qui ont où on superpose plusieurs couleurs et quand on veut faire ces fonds là je vais vous montrer par exemple si par exemple j'avais fait un fond qui est un peu dans un style très flou et aérien là c'est vrai que quand je fais ce genre d'exercice j'utilise vraiment des couleurs qui sont très transparentes donc avec le petit carré vide donc c'est le cas ici c'était le cas aussi sur cet exemple où vous voyez que vous avez une impression de de transparence en fait donc voilà c'est un peu pour vous expliquer à quoi ça sert ces petits carrés et je voulais vous montrer aussi pourquoi j'utilise l'aquarelle quand je colorisent mes tampons plutôt que d'utiliser en fait par exemple le désoxyde alors je vous donne cet exemple là donc imaginons que j'ai tamponné ces fleurs ici et que je souhaite par exemple les mettre avec du rose je pose ma couleur j'ai toujours mon petit godet d'eau voilà je prépare ma couleur donc les oxydes effectivement ce sont là je mets mes oxydes sur le le motif alors mon papier n'est pas très très épais il n'est pas hyper top pour faire ce genre de choses j'utilise par exemple le jaune aussi en fait les oxydes ils ont cette particularité d'être assez crayeuses crayeuses ça veut dire quand vous les ouvrez vous voyez qu'il y a un aspect blanc qui apparaît donc ce qui peut être super intéressant comme la craie du coup fait bien ressortir sur le noir ou sur les krafts quand vous tamponnez par contre quand vous colorisez il n'y a pas d'aspect translucide qui apparaît contrairement par exemple à l'aquarelle alors le rose opéra c'est mon rose préféré de chez Windsor je ne sais pas si vous voyez la différence la limpidité la luminosité qui ressort même si je monte au niveau des couleurs en pigmentation si je dilue beaucoup moins vous voyez j'ai toujours beaucoup plus de luminosité je fais attention du coup en utilisant ce jaune de pas en mettre sur le sur le tamponnage pour pas que ça me cache et que ça me couvre en fait mon noir un petit peu là quand même pour et aussi voilà donc il faut laisser sécher pour se rendre compte un petit peu de la différence mais normalement sur ce motif là vous verrez plus facilement de la transparence par rapport donc ça ça a été fait à l'aquarelle par rapport à ce motif là qui a été fait à l'oxyde c'est pour ça que je n'utilise jamais les distress oxyde pour coloriser mes tampons j'utilise volonté pour faire des fonds mais pas pour coloriser les tampons alors on continue sur l'aquarelle que j'utilise voilà en fait ma palette principale je vous ai montré également ma palette de jaune, de marron avec une couleur que j'apprécie énormément c'est celui-ci c'est l'or de Kina Gridon c'est de chez Winsor & Newton c'est une couleur qui est très transparente et qui donne beaucoup de lumière globalement à celle-ci aussi d'ailleurs mais vraiment celui-là vous voyez ici je l'ai vraiment utilisé pour faire des ombres je trouve que par rapport à un jaune plus clair il rehausse facilement des ombrages ensuite j'ai d'autres palettes mais qui sont vraiment accessoires et qui ont été vraiment créés pour les scrappeuses que nous sommes et qui sont toutes prêtes avec des assortiments de couleurs vous connaissez sûrement c'est toute la gamme des Primat alors je ne vais pas forcément toutes les reprendre mais vous donnez mon avis c'est absolument pas utile de toutes les acheter alors dans les Primat celle-ci c'est la première que j'ai acheté Tropicole elle est intéressante parce qu'elle a des couleurs que moi j'aime bien qui sont très vives et un joli rose en aquarelle le rose est difficile à faire donc c'est important que dans votre palette que vous allez constituer vous-même ayez forcément des couleurs primaires et au moins un ou deux roses donc ici il y a deux jolies roses et puis un jaune qui est vraiment très joli également et puis il y a des couleurs pour une première palette elle est intéressante voilà alors donc ensuite il y a les deux que vous connaissez tous et qu'on voit partout qui sont la palette terrain je reconnais que je m'en sers très souvent alors mes nuanciers ont un peu vécu parce que forcément l'eau vient souvent dessus donc ici les couleurs que j'aime bien c'est ce orange qui est vraiment très beau avec ce rouge et puis les verres je les trouve un peu trop crayeux c'est à dire que je pense qu'ils sont alors j'ai pas leur degré d'opacité mais à mon sens ils sont assez opaques ils sont très couvrants et souvent ils cachent le noir de mon tamponnage donc je fais attention de les utiliser plutôt au fond alors ces bleus sont vraiment magnifiques bleu vert bleu vert d'eau alors ils ont tendance un petit peu à se mélanger ça c'est des ajouts que j'ai fait avec des jolies turquoises c'est vrai que je n'aime pas forcément beaucoup le bleu mais ici il y a vraiment les turquoises ici me plaisent beaucoup et ce vert également est très sympa à utiliser donc c'est celui-ci voilà ensuite il y a aussi donc l'Odyssée je reconnais que je m'en sers un petit peu moins même s'il y a quand même des jolies roses c'est une palette que voilà je pense que j'aurais pu m'en passer cette couleur on la retrouve d'ailleurs dans celle-ci donc dans le terrain qui est un peu une couleur que j'utilise pas mal je ne vous en ai pas parlé Purple Smoke Tree mais qui est un peu similaire à celle-ci voilà Essence je vous montre chaque fois mon nuancier n'est pas terrible elles sont moins vives les bleus sont déjà ce bleu était déjà un peu très clair un peu coupé me semble-t-il au blanc et ces deux couleurs mariées ensemble sont vraiment super elles donnent un bleu vert que j'aime beaucoup mais qu'on peut facilement refaire avec plein d'autres couleurs bleu verte et après dans les dernières palettes elles sont très particulières donc ces deux là ce sont plutôt des palettes qui sont pastelles alors du coup pour être pastelles elles sont puisque en aquarelle pour intensifier la couleur on met moins d'eau pour éclaircir la couleur on met plus d'eau donc si déjà à la base elles sont pastelles c'est qu'elles sont coupées de blanc donc elles sont couvrantes elles sont opaques donc elles me plaisent beaucoup moins il faut simplement les utiliser en fond ou en faisant attention de pas trop en mettre sur le tamponnage noir et c'est la même chose pour celles-ci les couleurs paraissent vraiment très jolies très douces mais elles sont toutes coupées avec du blanc donc elles ressemblent beaucoup aux oxydes en fait en réaction elles sont très crayeuses vous voyez ce que ça donne là sur mon ce qui reste sur ma palette et après des palettes qui sont irisées la Shining Light que j'aime bien utiliser alors c'est de là avec la complexion que j'aime bien utiliser pour les fêtes alors celle-ci elle n'est pas irisée elle est sympa pour tout ce qui est couleur de peau pour faire les portraits les visages les cheveux ce rose il est joli pour les joues on a une belle couleur de peau ici donc elle est intéressante voilà si on veut avoir une harmonie de couleurs pour faire un portrait elle est assez facile à utiliser et celle-ci c'est vraiment celle dont je vous parlais par rapport au fait qu'elle est vraiment irisée elle est particulière du coup à utiliser les effets quand on n'a pas l'habitude sont sont voilà sont particuliers il y a un blanc irisé qui peut être joli quand on veut faire de la neige ou ou faire un peu un blanc pour les fêtes aussi un blanc scintillant et un joli rose voilà donc là c'est vraiment une palette irisée qui n'a rien à voir avec toutes les autres palettes d'aquarelle classique qu'on peut avoir je crois que j'ai à peu près fait le tour et la woodland voilà je crois qu'on en a parlé et la dernière palette que j'ai je l'ai acheté pour essayer parce que Jane Davenport c'est une artiste que j'aime beaucoup qui a fait différents livres avec toujours des couleurs très girly et elle a fait toute une gamme à la fois d'encre d'encre alors je vous montre d'encre comme ça donc avec une pipette assez dense avec des roses et des turquoises très jolies c'est des couleurs que j'aime beaucoup et elle a sorti plusieurs palettes d'ailleurs je vous montre celle-ci qui est ma préférée finalement qui apporte pas énormément par rapport à tout ce que je peux avoir mais qui présente vraiment des couleurs voilà je crois que je les aime toutes vraiment beaucoup notamment une palette de roses mais celui-ci il est vraiment très similaire aux roses opéra de chez Windsor ceux-là globalement je les ai déjà si on compare ça apporte pas vraiment de plus pour voilà pour moi c'était pour tester elle est elle est sympa les couleurs sont assez jolies les pigments sont de bonne qualité voilà alors je vous parle d'une dernière palette que je me suis créée parce que j'adore le rose donc j'ai acheté pareil le support en métal c'est que des roses en fait et j'ai pris que de la marque Sennelier alors j'ai constitué cette palette avec des roses orangées violet pareil mon nuancier donc est assez précis avec chaque fois le nom de la couleur Sennelier il apparaît sur le côté vous avez un numéro voilà vous avez un numéro sur le mini le demi godet qui vous permet si vous allez sur internet d'avoir la référence le nom de la donc le rose opéra par exemple ici le nom de la couleur et chaque fois j'ai noté avec le petit carré effectivement s'il était la couleur est translucide si le piment est translucide semi opaque ou pas voilà donc c'est une de mes palettes préférées que je me suis constituée moi-même les roses sont assez difficiles à faire en aquarelle comme c'est des couleurs que j'utilise très régulièrement et que j'apprécie beaucoup je me suis créé ma petite palette voilà bon à bientôt merci